Revenons sur les côtes françaises pour visiter le plus gros paquebot au monde. L'allure of the seas de la compagnie royale caribène a fait escale cette semaine à Marseille. Un bateau aux dimensions vertigineuses qui peut accueillir jusqu'à 6400 passagers. Autant de consommateurs potentiels pour la cité phocéenne, de bon augure pour l'économie de la ville. Alors avant d'en parler plus en détail avec notre invité, Jacques Pfister, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, je vous propose de monter à bord pour découvrir ce géant des mers. Marseille, très joli, oui, vu du jacuzzi. Pénard des touristes, ce serait alors sans compter la présence des nombreux... ...le plus grand bateau du monde. Un bâtiment de 17 étages, long de 360 mètres, c'est plus grand que la tour Eiffel mise à l'horizontale. A l'intérieur, à chaque étage, son animation. Spectacle en journée dans l'un des théâtres, spot de surf ou tyrolienne. Le bruit ne s'arrête jamais, l'activité non plus. Les clients ont besoin d'avoir des choix. Donc sur son avis, on a fait 7 quartiers différents, avec 7 ambiances différentes, avec 7 types d'offres différentes. Comme le central parc. Sur ce pont, on ne voit même plus la mer. Dans ce parc de 12 000 arbres et plantes naturelles, on oublie que l'on est sur un bateau. Pour certains passagers, les différents pays traversés lors de la croisière ne font pas le poids face aux activités proposées à bord. Si l'impact économique sur Marseille n'est pas flagrant, on parle surtout de son image. On va avoir des futurs ambassadeurs de Marseille. C'est des gens qui vont découvrir notre vie et notre région, et qui vont repartir aux Etats-Unis ou ailleurs avec une autre idée de ce qu'est Marseille actuellement. C'est-à-dire une capitale, une métropole attractive avec un rayonnement culturel, etc. Ce bateau reviendra 22 fois à Marseille durant la saison. A chaque voyage, plus de 6 000 personnes combleront leur envie de démesure sous les fenêtres des cités des quartiers nord.